bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 13 au 19 mars avant toute chose je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi et par téléphone en toute discrétion et que si vous appuyez sur le bouton rejoindre sur votre ordinateur vous donc pourrez vous abonner faire partie de notre communauté et bénéficier de réduction sur ces consultations ensuite vous avez évidemment les réseaux sociaux avec des petits postes tous les jours tous les jours ça change ensuite vous avez bien évidemment si vous voulez établir la comparaison de votre thème avec celui de quelqu'un d'autre ou votre horoscope aussi votre thème astral personnel et bien vous allez sur 12.love en dernier lieu il ya le lien le live du mardi soir de 20h à 20h30 pardon à 22h poissons il ya 100 ans poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan on revient sur la conjonction vénus mars parce que elle n'est pas terminée elle va se terminer je crois entre jeudi et et vendredi pour votre décan donc elle est toujours active un week end la en début de semaine et elle occupe donc votre secteur 12 il est très possible que vous ayez quelqu'un en tête ça ne veut pas dire qu'il ya du concret que vous allez pouvoir conclure mais bon c'est quelque chose quand même d'inhabituel chez vous un avec le verso on est toujours dans quelque chose de spécial deuxième décan alors mercure est dans votre signe et elle va former un bon aspect avec uranus donc qui c'est le couteau suisse c'est vous vous saurez tout faire arranger tous les trucs techniques qui vont pas trouver des idées originales avoir des conversations sur des sujets très techniques ou alors très liés au cosmos à tout ce qui est un petit peu uranien ou alors vous aurez affaire à des interlocuteurs un petit peu spéciaux un petit peu mais bon intéressant quand même troisième des camps et bien bon anniversaire le soleil est dans votre décan il est en sextile avec pluton donc si vous voulez ça vous donne de la force c'est à dire que en fait ça fait déjà depuis un an que pluton est en bon aspect avec votre soleil si vous êtes du début du décan ça vous donne de la force du pouvoir et peut-être même une influence sur les autres alors c'est pas sûr que vous en aperceviez parce que pluton vous savez il a un casque d'invisibilité dans la mythologie donc c'est pas sûr que vous en aperceviez là maintenant mais plus tard vous vous rendrez compte que à cette période et pendant un petit bout de temps vous avez eu cette influence et ce pouvoir dimanche la lune occupera l'ami cancer donc vous serez content de vous vous serez content des loisirs et des plaisirs qui seront au programme et puis surtout si vous avez des enfants ben vous passerez des bons moments avec eux avec le sentiment d'être une vraie famille bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous êtes toujours sous l'influence de la conjonction vénus mars qui est bon excellente passionnée intense c'est à dire qu'elle provoque vraiment des sentiments que vous n'éprouvez pas souvent et qui peuvent être liés soit à une amitié soit évidemment à quelque chose d'amoureux ou alors à une amitié qui est en train de passer justement le 1 le cap et d'aller vers quelque chose de plus sensuel sexuel parce qu'avec mars il ya il ya toujours du sexe en tout cas du désir très fort deuxième des camps en ce qui vous concerne c'est mercure bon elle est en poisson c'est sûr elle est dans votre douzième secteur mais elle est en bon aspect avec uranus donc si vous voulez il ya votre cerveau il va travailler tout seul 1 puisque c'est la douze c'est une maison où on ne contrôle pas les choses donc vous ne contrôlez pas mercure vous ne contrôlez donc pas votre pensée votre imaginaire alors soit il ya trop de pensées un parce que mercure en poisson bon il est quand même très imaginatif donc vous avez un mental un petit peu trop fort soit alors vous recevez des influences de la part de ceux qui vous entourent et donc il faut vous en protéger troisième des camps et bien écoutez voilà que saturn vous envoie à partir de maintenant un bon aspect alors même en bon aspect saturn est toujours un petit peu comment dire il ralentit je sais que vous êtes impatient on le sait tous et avec saturn il va falloir prendre votre temps mais prendre votre temps pour quelque chose de constructif c'est à dire qu'il ya un projet dans l'air il ya quelque chose qui est en train de se construire peut-être que vous même construisez quelque chose en tout cas le temps va être votre allié et vous ne le perdrez pas ça c'est sûr lundi et mardi la lune sera en lyon vous serez fier de vous content peut-être du week-end que vous avez passé parce que il ya eu sentimentalement à l une en lyon elle s'est opposée à la conjonction vénus mars donc il s'est passé peut-être quelque chose sur le plan sentimental vous avez peut-être même pu faire une rencontre taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous revenons sur la conjonction vénus mars qui est toujours active vénus c'est votre planète maîtresse mars du désir du sexe donc bon que font-elles dans votre secteur professionnel on peut se poser la question alors est ce que vous êtes tombé sous le charme de votre boss d'un chef à la limite d'un collègue ou alors est ce que bon il ya un retour de flamme avec votre conjoint parce qu'on est si vous voulez dans le secteur 10 qui est un secteur très très officiel un très social deuxième des camps pour vous c'est mercure qui a fait son effet cette semaine elle est en effet on a en harmonie on va dire avec uranus alors elle est dans le secteur des projets et elle est en relation avec uranus la planète des projets donc il est clair que vous avez un projet ou que l'avenir est quelque chose qui vous concerne énormément en ce moment parce que peut-être vous avez décidé ou que vous pensez à faire quelque chose qui va vous apporter plus de liberté plus d'indépendance ce que vous en avez besoin en ce moment un c'est très important troisième des camps alors c'est un petit peu moins rigolo saturne vient d'entrer dans le troisième des camps du verso et donc se trouve tout en haut de votre sienne saturn c'est quand même un perso vous savez le celui qui mangeait ses enfants mais c'est aussi la planète du temps c'est la planète des ambitions alors peut-être que vous allez atteindre un objectif vous allez réaliser l'une de vos ambitions ce serait la meilleure interprétation pour ce saturn au milieu du ciel mais bon il est possible aussi que vous ayez des ralentissements des difficultés avec un chef que bon voilà soit un petit peu ennuyeux mercredi et jeudi la lune occupera le signe de la vierge c'est un votre cinquième secteur donc loisirs plaisir détente bon alors je sais pas si vous y arriverez mais en tout cas vous aspirez avec la lune c'est des besoins qu'on a des besoins primaires souvent des besoins peut-être aussi d'être réconforté d'avoir du la famille autour de soi voyez cette notion de protection gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan quelle chance vous êtes encore influencé par la conjonction entre vénus et mars c'est une excellente conjoncture pour faire des rencontres et surtout pour vivre quelque chose qui ressemblerait une petite aventure alors ce qu'elle va être réelle est ce qu'elle va être virtuelle on ne sait pas un le verso souvent ça représente l'internet toutes les nouvelles technologies peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre un avec qui vous allez échanger et une notion d'échange un avec le secteur où se trouvent ces deux planètes deuxième décan mercure est tout en haut de votre ciel tout comme jupiter d'ailleurs et elle est en bon aspect avec uranus donc il est très possible qu'on vous demande de faire un travail qui sort un petit peu de vos compétences mais bon en tant que gémeaux qui aime le changement et la diversité et bien bon peut-être que ça vous plaira de faire quelque chose de vous affronter finalement à quelque chose d'inconnu et qui va vous apprendre où vous allez apprendre c'est très rapide un mercure ça dure un jour pas plus donc vous faites pas de souci troisième décan en ce qui vous concerne et bien il ya un bon aspect de saturne qui s'installe pour un an donc si vous voulez vous allez peut-être avoir envie de vous poser un envie peut-être même de vous engager de faire constituer une famille voilà tout ce qui peut servir de structure de base de base solide vous choisirez plutôt ça que la légèreté l'insouciance qui sont font partie un de votre signe en plus de votre mobilité de votre intelligence d'ailleurs votre intelligence elle va être drôlement bien servi par ce saturne vendredi et samedi la lune occupera la mi balance vous serez vraiment dans quelque chose alors ce sera peut-être un projet ou alors ça sera plutôt actif samedi mais en tout cas il y aura des plaisirs des loisirs peut-être même bon vous ferez quelque chose avec les enfants et vous retrouverez votre âme d'enfant qui n'est jamais très loin chez le gémeaux donc de bonne journée cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous êtes encore un peu impacté par la conjonction vénus mars elle occupe un secteur de crise un secteur financier qui parfois est attribué à la sexualité donc voilà c'est un il ya trois domaines qui peuvent être mis en valeur par cette conjoncture alors s'il s'agit des finances il peut y avoir une crise un quand même avec mars peut-être que vous allez manquer de ressources ou que vous vous sentirez pas assez bien payé exploité voyez ça peut être un petit peu négatif mais bon sera terminé rapidement deuxième décan en ce qui vous concerne c'est mercure qui fait un bon aspect elle est en poisson donc elle est en harmonie avec vous et c'est tout le domaine des échanges des démarches des des relations avec les proches avec l'entourage proche qui est favorisé un d'autant plus que mercure va être en bon aspect avec uranus donc peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps que vous n'avez pas vu dont vous étiez éloigné et tout d'un coup aux surprises parce qu'avec uranus on a toujours des surprises et bien cette personne vous appelle ou alors c'est vous qui prenez votre téléphone pourquoi pas troisième décan le soleil en poisson est en harmonie avec vous et il est aussi en harmonie avec que pluton or pluton s'oppose à vous et crée de la souffrance des tourments dans votre relation de couple ou ou alors question d'association aussi peut vous causer beaucoup de tourments et avec donc cet aspect du soleil peut-être que vous allez pouvoir en tirer quelque chose à prendre de cette situation pour vous renforcer intérieurement mercredi jeudi la lune en vierge peut vous permettre d'avoir de multiplier les contacts les coups de téléphone les petits sms il ya beaucoup d'échanges ces deux jours là et n'hésitez pas à répondre ou même à provoquer les échanges lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps alors de nouveau venus et mars s'opposent à vous avec deux possibilités ça peut être positif comme ça peut l'être moins étant donné qu'il ya mars quand même alors sur le plan positif il est possible que vous ayez j'ai dû vous le dire la semaine dernière un coup de coeur un gros coup de coeur ou c'est quelqu'un qui peut aussi être très séduit par vous d'autant plus que vous premier des camps vous n'avez plus aucune dissonance deuxième possibilité vous êtes en couple vous avez un ami une amie et grosse dispute donc mais qui passera en quelques jours c'est pas définitif deuxième des camps alors vous c'est plus compliqué parce que vénus va arriver elle va quitter le premier des camps et en milieu de semaine elle va ouvert jeudi elle va arriver donc dans le deuxième des camps du verso et elle va être tout de suite en dissonance avec uranus donc vous le savez les dissonances d'uranus créer des tensions des angoisses le l'idée du du d'un détachement et il est possible que vous soyez obligé de vous détacher de quelque chose que vous aimez ou de quelqu'un que vous aimez c'est très très énervant troisième des camps alors pour vous c'est saturne qui commence une opposition les deux premiers des camps n'en ont plus de nouvelles mais bon c'est votre des camps maintenant qui va se trouver ou ralenti dans ses projets ou bon qui peut avoir aussi des difficultés relationnelles des difficultés de couple ou avec un associé un c'est tout à fait possible que vous ayez envie de vous séparer d'une personne avec qui vous travaillez et avec qui ça se passe mal à présent vendredi et samedi la lune occupera la balance donc c'est pour vous un bon moment pour vous déplacer peut-être vous allez partir en week-end samedi ou alors pour appeler quelqu'un et avoir une une conversation mettre faire une mise au point en tout cas c'est le domaine des échanges qui est mis en avant vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est toujours la conjonction vénus mars qui est au premier plan il n'y a rien d'autre et bon elle se va se terminer là entre jeudi et vendredi donc vous n'en aurez plus de nouvelles mais pour l'instant elle est toujours là alors est ce que vous êtes entiché de quelqu'un sur votre lieu de travail ou est ce que vous vous battez avec un collègue ou avec votre partenaire parce que il se passe dans la vie quotidienne tout d'un coup vous n'êtes pas d'accord sur un sujet en particulier un tout ça est possible deuxième décan un bon aspect pour vous deux entre mercure et uranus ça alors mercure et face à vous c'est vrai en en poisson mais bon c'est en général comment dire on vous fait des propositions où c'est vous qui avez des idées à proposer à quelqu'un et là le fait que mercure soit en bon aspect avec uranus ça va vous aider parce que ce que vous allez dire les idées que vous allez proposer ou les propositions la proposition qu'on va vous faire aura un caractère un peu spécial ce sera nouveau vous n'aurez peut-être jamais fait ça ou l'idée que vous proposerez sera très original en tout cas ce sera quelque chose de spécial et donc ça vous branchera sur votre interlocuteur. Troisième décan le soleil est opposé à vous mais en bon aspect avec Pluton qui elle-même est en bon aspect avec vous donc vous avez pris du galon vous avez de l'influence vous avez du pouvoir même je vous le dis depuis que Pluton est dans le troisième décan du Capricorne le seul problème est que comme je le disais tout à l'heure Pluton avance avec un casque d'invisibilité dans la mythologie donc vous ne vous rendez peut-être pas compte un du pouvoir et de l'influence que vous avez acquis et ça ça ne partira pas c'est pour toujours donc bon à partir du moment où vous en rendez compte vous saurez l'utiliser avec mesure parce que bon quand même vous ne dépassez pas les limites à vous dimanche sera une bonne journée avec la lune en cancer peut-être que sera l'occasion de voir des amis bon vous me direz c'est un petit peu habituel le dimanche on a tendance à se réunir donc il y aura une réunion mais sera peut-être familial je dis les amis mais parce que c'est le secteur des amis pour vous le cancer mais c'est aussi le signe de la famille alors peut-être que vous êtes amis avec votre famille c'est possible balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous êtes toujours très content avec la conjonction vénus mars qui est en bon aspect avec vous encore une partie de la semaine alors bon vous êtes content de ce que vous avez fait un mars vous avez des bons résultats vénus ou alors un vous êtes vous avez un coup de coeur un mais pas forcément pour quelqu'un ça peut être pour un objet décoratif pour un tableau pour quelque chose d'artistique on est vraiment dans quelque chose que vous aimez et que vous aimez avec passion puisque mars et fait partie de la conjoncture maintenant bon dire que vous allez vous disputer je crois pas un deuxième décan et bien pour vous c'est mercure en poisson dans votre secteur du travail elle est bien placé un dans votre secteur du travail elle fait un bon aspect avec uranus donc vous allez avoir des idées qui vont que vous allez pouvoir partager parce que mercure en poisson est très généreuse très imaginative aussi donc vous allez imaginer des choses pour le futur avec uranus c'est à dire que des idées que vous aurez seront applicables dans le futur vous allez anticiper certaines choses mais avec beaucoup de justesse faudra faire confiance à votre sens de l'anticipation et à votre intuition surtout troisième décan alors bon pour vous un bon aspect de saturn se met en place et il va durer un petit peu plus d'un an c'est à dire que vous allez faire certainement mettre sur pied un projet quelque chose de sérieux sur lequel vous allez travailler travailler avec acharnement parce qu'avec saturn on s'acharne on est persévérant on construit du solide alors peut-être que vous allez construire quelque chose aussi sur le plan affectif c'est possible étant donné que saturn est dans votre secteur 5 c'est quand même le secteur des sentiments vous allez construire une relation qui peut durer un dans le temps lundi mardi avec la lune en lyon il y aura de l'entraide et de la solidarité dans l'air bon je pense que ça viendra de vous parce que ça vient toujours plus facilement de vous vous êtes toujours prêt à aider les autres à porter votre concours à quelque chose donc un vraiment profitez en scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on retrouve encore un jusqu'à jeudi vendredi la conjonction vénus mars dans votre quatrième secteur alors il est possible que il ya un retour de flammes c'est la première interprétation qu'on peut donner à cette conjoncture vous retrouvez quelqu'un que vous n'aviez pas vu avec qui vous aviez rompu peut-être une ancienne relation aussi qui revient à vous titiller en rêve ou dans la réalité un deuxième interprétation possible vous disputez avec quelqu'un de la famille parce qu'avec mars il ya toujours de la dispute parce que vous vous sentez maltraité mal aimé un ou alors vous pouvez aussi songer à déménager à faire des travaux chez vous bon cela dit c'est très rapide donc c'est plutôt de la déco un deuxième décan un bon aspect de mercure et uranus va vous aider à mieux comprendre la situation dans laquelle vous plonge uranus 5 qui vous oblige donc à changer un petit peu de mode même de schéma un relationnel alors avec mercure c'est sûr que c'est un aspect très rapide mais peut-être que quelqu'un va vous donner un conseil ou que vous allez lire quelque chose ou entendre quelque chose qui va faire tilt dans votre tête par rapport aux problèmes qui vous occupent donc à ce fameux problème relationnel troisième décan bon saturne entame un aspect avec vous qui va durer un an un aspect qui est c'est vrai qui peut vous donner une impression d'être fatigué d'avoir moins d'énergie qu'avant d'avoir pris de l'âge ou alors bon il ya un problème avec quelqu'un de la famille c'est également possible puisque saturn occupent votre secteur de la famille ou encore un problème avec la maison un dans les ses fondations saturn représente vraiment les bases donc les fondations de votre maison peuvent constituer un problème mercredi et jeudi deux journées de solidarité d'entraide alors est ce que c'est vous qui allez en avoir besoin est ce que c'est un ami qui va vous demander de l'aider en tout cas je pense que votre nature en tout cas vous vous portera à aller volontiers au secours de l'un de vos amis on peut compter sur vous un les scorpions vous êtes un signe fixe et quand vous aimez quelqu'un c'est pour la vie sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est toujours top avec la conjonction vénus mars la fameuse alors elle va se faire vénus va s'échapper un petit peu à partir de jeudi vendredi mais bon début de semaine est encore assez chaud dans l'une de vos relations bon c'est peut-être une relation qui est en train d'évoluer vers autre chose ou alors tout simplement c'est une relation complice qui vous amuse beaucoup et vous y pensez ça occupe votre tête vous vous demandez comment ça va évoluer parce qu'avec uranus enfin avec uranus non vénus c'est chez uranus donc forcément vous pensez à l'avenir vous essayez d'anticiper ce que pourrait donner cette cette relation donc qui est à mon avis assez amusante deuxième décan alors vous c'est mercure qui est en poisson donc en bon aspect uranus je suis pas sûre que ce soit une conjoncture qui va beaucoup vous intéresser ou même qui va beaucoup se faire remarquer disons que il faut écouter vos intuitions ou alors peut-être que vous allez recevoir des conseils de quelqu'un de la famille d'un proche que vous écouterez d'une oreille distraite et pourtant ce sont de bons conseils parce qu'avec mercure uranus il ya toujours quelque chose qui fait tilt un ou qui en fait qui devrait faire tilt et qui peut vous aider à mieux comprendre quelqu'un à mieux comprendre une situation alors c'est peut-être pas un conseil peut-être juste quelque chose que vous allez entendre à la radio ou à la télé vous allez lire mais bon à votre place je serai un petit peu vigilant alors que mercure en poisson n'est pas très vigilante donc il va falloir faire un petit effort troisième décan ceturne vous envoie à présent un bon aspect à votre tour les deux premiers décans l'ont eu il y en a pour un an et ça va vous permettre très certainement soit de faire une formation parfois diplômante soit un stage soit d'apprendre une langue d'apprendre quelque chose en tout cas vous allez vous enrichir l'esprit et bon pour vous sagittaire c'est toujours très important d'apprendre et donc vous allez apprendre mais peut-être tout simplement aussi vous pouvez apprendre de la vie et des événements un qui peuvent vous intéresser au point vous allez faire des recherches que vous allez voir qu'est ce qui s'est passé à telle époque en tout cas il y a une curiosité qui va être excessive lundi et mardi avec la lune en lion vous aurez envie de vous échapper je suis pas sûre que vous aurez très envie d'aller au boulot vous êtes vous ferez des détours vous prendrez un petit peu de temps pour vous en tout cas il vous avez besoin d'espace un vous avez peut-être le sentiment d'être un peu enfermé mais bon vous trouverez un le moyen de vous évader malgré tout Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de votre semaine et bien premier des camps Vénus et Mars sont toujours conjointes dans votre secteur d'argent qui est aussi un secteur d'acquisition donc il est très possible que vous décidiez de manière un petit peu impulsive avec Mars de vous offrir quelque chose ou de faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez sans regarder vraiment à la dépense c'est assez étonnant votre rapport à l'argent les Capricornes parce que vous êtes sérieux pour tout dans la vie vous prenez tout très à coeur et alors du côté de l'argent étant donné que votre secteur 2 est en verso là vous êtes plutôt fantaisiste deuxième décan un bon aspect de Mercure et Uranus alors là vous n'êtes pas les rois du monde mais quand même il y a quelque chose de très fluide sur le plan de la communication les échanges avec les échanges avec les clients peut-être même vous avez des nouveaux clients des nouveaux produits en tout cas il y a du nouveau et c'est ça qui fait que vous êtes content vous êtes bon quoique difficile de contenter le Capricorne mais bon si ça se passe bien félicitez-vous troisième décan un bon aspect du soleil qui est également en poisson qui termine sa course en poisson et qui est en bon aspect avec Pluton qui va vers un bon aspect avec Pluton et Pluton est dans votre signe donc pouvoir contrôle avec Pluton influence ce sont les trois maîtres mots de ce Pluton dans votre signe donc enfin dans votre décan donc vous ne vous en apercevez pas pour l'instant ce sera quand Pluton quittera le Capricorne c'est-à-dire en 2023-24 que vous vous rendrez compte que peut-être parce que vous l'aurez perdu que vous aviez ce pouvoir que vous utilisez à présent mercredi jeudi la lune occupera la mi-vierge donc forcément bon vous aurez envie de vous échapper mais plus dans quelque chose d'intellectuel dans un livre dans un film dans un dossier vous serez comment dire ce que vous ferez vous emmènera ailleurs puisque bon je pense pas qu'il y ait de vacances là donc pas question de partir à moins que vous ne soyez retraité et que vous décidiez d'un voyage c'était tout à fait possible Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine bien heureux le premier décan enfin j'espère avec la conjonction Vénus-Mars qui est toujours là alors vous avez toujours un coup de cœur vous avez toujours la possibilité tout d'un coup que l'argent déboule dans votre vie il y a toujours un retour de flamme possible aussi si vous êtes en couple ou alors évidemment une rencontre qui tout d'un coup fait battre votre cœur comme il n'a pas battu depuis très longtemps donc bon si ça n'a pas de caractère négatif avec vous savez des disputes avec Mars souvent c'est des disputes, des conflits s'il n'y a pas ça, vous êtes le bienheureux du Zodiac deuxième décan alors vous n'êtes pas bienheureux du tout j'exagère mais bon c'est vrai que Vénus va passer dans votre deuxième décan dans le courant de la semaine et qu'elle va être tout de suite en dissonance avec Uranus donc c'est compliqué vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre ou c'est vous qui n'êtes pas libre qui ne vous sentez pas libre qui avait des contraintes sur le plan affectif dont vous aimeriez vous débarrasser mais bon bien évidemment tout dépend du symbole de ce que Vénus va symboliser pour vous vous pouvez aussi être attaché à votre job et être en train de changer de job quoi qu'il en soit c'est quelque chose à quoi vous êtes attaché dont on vous oblige à vous détacher ou c'est vous qui l'avez décidé ça je ne sais pas troisième décan Saturne arrive chez vous elle s'installe pour un an donc bon fatigue parfois démotivation bon voilà tous les épreuves de Saturne tout ça peut arriver mais il faut bien vous dire qu'avec Saturne on apprend aussi énormément sur soi-même donc à terme les épreuves saturniennes sont positives parce qu'elles nous font mûrir grandir être davantage conscient de la réalité des réalités de la vie et bon on devient quelqu'un de plus sage que les autres viennent consulter parce qu'on fait référence bien évidemment si vous avez atteint un certain âge si vous avez 20 ans cet aspect ne vous servira pas à grand chose si ce n'est à vous prendre la tête vendredi et samedi la lune sera en balance peut-être que vous allez pouvoir partir en week-end samedi mais en tout cas bon ce dont vous aurez envie la lune montre vraiment nos aspirations ce sera de vous évader d'une manière ou d'une autre vous y arriverez je pense que vous êtes assez malin pour trouver les bonnes idées j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez des jolis petits pulls sweatshirts ou des mugs tout ce que vous voulez siglés de votre signe ou avec une planète et bien vous allez sur la boutique de notre chaîne c'est marqué boutique tout simplement pour plus d'horoscopes vous avez le 32 10 comme toujours le site du figaro tv magazine et puis n'oubliez pas votre mensuel signe par signe décan par décan j'espère qu'à plus d'autres dans la kaip et puis de taille qui a plus à plus à plus pour que en la aqui Je vous je vous